Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup d'être présent, d'être là ce soir. C'est presque un parfum de rébellion en fait d'être là pendant une allocution du président de la République en pleine pandémie globale. D'être nombreux dans une salle, même masquée, c'est quand même, ça donne, je trouve, un certain goût à ce type de soirée et de soirée littéraire. C'est presque un message d'espoir aussi de se dire que la littérature, une discussion autour du roman, de l'écriture, attire encore du monde dans ce type de conciliabules qui deviennent quasi clandestins. Alors, quelques mots pour présenter Pierre Ducrozet. Donc, Pierre est né en 1982. Il est l'auteur de trois romans chez Grasset et de deux romans chez Actes Sud. Donc, dans l'ordre Requiem pour Lola Rouge, qui a reçu le prix de la vocation en 2011. Heroica, non, c'est pas dans l'ordre. La vie qu'on voulait chez Grasset en 2013. Heroica chez Grasset en 2015. L'invention des corps qui a eu le prix de flore en 2017. Et puis récemment, cette rentrée, le grand vertige. C'est du grand vertige qui va être question principalement ce soir, mais également de la manière dont Pierre travaille, puisque c'est une masterclass qui est organisée en partenariat entre la maison de la poésie et l'école d'écriture Les mots. Et donc, on va vraiment centrer la discussion sur la manière dont Pierre travaille, approche la matière littéraire. Alors, en dehors de cette liste de titres, qu'il ne suffit pas à le présenter, Pierre Ducrozet est un voyageur. Il a vécu à Berlin, il a vécu à Madrid, il vit aujourd'hui à Barcelone. Il est là ce soir à Paris, mais ce n'est pas sa ville d'élection. Si je souligne ce goût du voyage, c'est qu'il est très présent dans sa manière d'organiser, de construire les trames narratives, les romans. Et donc, c'est une chose dont on va discuter aujourd'hui. Il a été traducteur de l'espagnol et de l'anglais. Il a enseigné, avant d'enseigner à l'école d'écriture, les mots rudentes. Il a enseigné dans une institution prestigieuse, l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, à Bruxelles. Et donc, c'est aussi un passeur, quelqu'un qui a le goût de transmettre le goût de l'écriture. Alors, je dirais que ma première question, Pierre, c'est qu'il y a quelque chose qui est manifeste quand on lit Le Grand Vertige et qui était déjà présent avec l'invention des corps. C'est que j'ai l'impression que la matière première du roman est fournie par une matière qu'il m'arrive de travailler au quotidien et que vous connaissez tous, mais qui est la matière qu'on trouve dans les journaux, dans les médias, c'est-à-dire par l'actualité du monde. Il est rare de voir des romanciers de langue française s'intéresser autant au rythme du présent, aux informations qui nous viennent du monde. Je dirais que dans ce roman, il est question du réchauffement climatique, d'éco-terrorisme, de guérillas en marge des oléoducs qui parcourent l'Asie, de géopolitique avec la position de la Chine et de l'Arabie saoudite qui sont évoquées. Et donc, en fait, il y a une matière qui est retravaillée de manière résolument littéraire, mais cette matière première, c'est la matière première du journaliste. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que pour moi, d'habitude, un romancier travaille à partir de ses affects, de son histoire, de son imaginaire, mais il n'est pas, comme le journaliste, en train de surveiller l'actualité du monde. Là, pour rentrer un peu dans cet atelier de Pierre Ducrozet, je me dis, mais comment vous vous informez, Pierre Ducrozet ? Comment vous observez le monde ? Quels sont les canaux que vous privilégiez ? Est-ce que vous découpez des coupures de presse sur les sujets qui vous intéressent ? Vous montez des dossiers. Pour le roman précédent, c'était le transhumanisme qui était présent, par exemple, la technologie. Comment vous construisez ça ? Comment vous récoltez cette matière ? Bonsoir à tous, déjà. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. C'est vrai que, oui, j'avais envie de faire rentrer ce qui, moi, me semble, en fait, notre vraie affaire, c'est-à-dire l'affaire politique, sociale, économique, on peut l'appeler comme on veut, mais à plein de niveaux. L'affaire intime et l'affaire personnelle, elle est aussi une part importante, mais elle n'est pas la seule part. Et moi, je dirais que tout ce qui est là fait autant partie de ma vie que si je racontais l'histoire de ma famille. Et donc, c'est ça que je veux dire. C'est aussi intime pour moi, ces affaires-là, que le reste. Et donc, là, en l'occurrence, sur ce livre-là, il y a eu de la documentation, bien sûr. Ça fait des années que je m'intéresse à toutes ces questions-là. Mais c'est aussi des années de ma vie, de voyage, d'observation, de lecture, effectivement, des journaux, mais pas seulement, plus d'être dans le monde, donc, effectivement, plein de voyages qui sont là. D'ailleurs, par exemple, j'ai repris des carnets aussi de mes voyages. Le tout début, la petite partie du voyage de June en Amérique du Sud, c'est un voyage que j'ai fait. Et donc, voilà, que j'ai, pour la première fois, je suis allé chercher ce voyage-là. Et puis, bien sûr, donc ça, c'est une partie. Mais ensuite, la partie, effectivement, par exemple, il y a un passage assez central dans le livre qui est ce qu'est ce pétrole, ce cours du pétrole qu'on reprend. Alors ça, on va y revenir de manière assez attentive, assez suivie. J'ai pas mal de questions là-dessus sur le pétrole. Du coup, je le laisse pour plus tard. Mais il y a des parties, effectivement, qui sont plus travaillées, plus précisément. Mais dans celui-là, contrairement à l'invention des corps, où là, j'avais travaillé le document plus comme une matière littéraire. Donc, effectivement, il y avait, je ne sais pas, il y avait des moments où j'avais envie de plonger dans les cellules. Donc, j'essayais de voir de quoi était vraiment, enfin, de ne pas délirer non plus. Je ne suis pas un scientifique très loin de là, mais si je plongeais dans les cellules, je voulais y être vraiment et dire comment sont les choses à l'intérieur. Voilà, là, effectivement, c'est un terrain que je connais un peu mieux. Donc, j'ai beaucoup lu, appris. Effectivement, oui, je suis passionné par ça. Je lis les journaux, j'écoute la radio. Mais c'était plus cette fois-ci, ce travail, c'était plus de, OK, qu'est-ce que je pense de tout ça, en fait ? Quel est, si j'ai un point de vue, quel est, voilà, plonger dans la question qui n'a pas de nom, à mon avis, parce que la question climatique, c'est vraiment très réducteur d'appeler ça comme ça. Disons, c'est, j'appellerais ça la bascule de monde qu'on est en train de vivre. Voilà, un monde meurt, un autre naît ou essaye de naître ou est forcé de ne pas naître, je ne sais pas. En tout cas, ce moment-là. Et là-dessus, c'était lire plutôt des penseurs et des gens qui, et essayer moi-même de réfléchir à leur suite. C'était plutôt ça. Oui, bien sûr, mais à ce moment-là, il y a un défi stylistique qui arrive parce que si on pense au changement climatique, il y a les rapports du GIEC, mais le discours, le style de ces rapports, quand on les télécharge, d'abord, c'est difficile, je veux dire, si on n'est pas climatologue, géologue, je vois un sourire, c'est un peu raide. On se demande bien ce qu'on arrive à comprendre dans ces schémas, dans ces chiffres, mais c'est un discours d'expertise. Le discours que les médias tiennent sur le changement climatique est un discours qui est rédigé dans une langue neutre et transparente, une langue dont le but est d'informer. Or, de toute évidence, quand on rentre dans ce livre, la langue est très littéraire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que le thème, l'objet est un objet commun avec le discours médiatique, mais le registre de discours est en décalage complet. Et c'est ça que je trouve assez étonnant, c'est de réussir à faire de la littérature avec ce qui est d'abord formulé dans la langue de l'information et de la communication générale. Parce qu'en fait, peu importe, les sujets, c'est juste des machines narratives, des machines romanaises. C'est comment on va mouliner tout ça. Et peu importe, en fait, ça m'importe d'une autre manière. Mais moi, je veux faire un roman, là, en l'occurrence, un roman d'aventure, de voyage, d'espionnage, d'amour. Je veux varier les genres. Et ce que je veux, c'est qu'il y ait ce rythme-là et ce récit que je veux mener. Donc, quand il y a quelque chose qui vient le nourrir, mais je ne fais pas d'exposé, ni d'essai, ni quoi que ce soit de cet ordre-là. C'est plus tout ce qui peut venir nourrir cette machine romanesque. Donc, oui, j'espère qu'on est loin des rapports du GIEC, que par ailleurs, qui sont essentiels. Mais c'est une autre prose. Alors, oui, c'est une autre prose. Alors, c'est vrai qu'on en parle de manière un petit peu abstraite. Je pense qu'il peut être intéressant de se confronter à un passage. Je vais en lire quelques-uns, justement, pour vraiment rentrer dans votre atelier, dans votre manière de faire, pour comprendre à quel point, justement, il y a cette transposition, cette transfiguration de l'actualité de notre monde en littérature, dans un livre comme celui-ci. Je vais lire un passage. Moi, c'est un passage que je trouve intéressant parce que c'est l'apparition, c'est le portrait du personnage de June qui va être très important dans le roman. Je ne vais pas complètement spoiler l'intrigue, donc je vais être impressionniste. Je vais mettre l'accent sur quelques éléments de l'intrigue. Mais là, vous présentez un personnage important. Et on peut dire que transpire dans cette description du personnage des analyses, des éléments qu'on peut trouver dans la sociologie, dans les journaux, des éléments de généralité qui qualifient les jeunes gens de notre époque. Et pourtant, le portrait est résolument littéraire. Et là, je trouve que c'est une page qui donne vraiment un peu la saveur du livre. Alors voilà, c'est le début du chapitre 4. « June a fait une pile de ses affaires. Ça ne forme presque rien, un absurde petit tas. Elle le regarde, une jolie fumée jaune s'en échappe. Elle ne sait pas planter un bégonia, elle ne sait pas faire une bouture, elle ne connaît pas le goût d'une goyave, elle ne sait même pas écrire le mot. Elle aimerait se sentir proche d'un arbre, ils auraient des souvenirs en commun. Elle pose sa main sur l'écorce et ne sent absolument rien. Elle veut s'arracher à tout ce qu'il a fait. Elle voudrait la guerre et l'accord. Elle ne hait ni sa famille ni ses amis, ils lui sont simplement devenus indifférents. Cette fois-ci, elle est prête, personne ne viendra l'arrêter ou essayer de faire d'elle quelqu'un d'autre. Les flammes s'élèvent, elle ne sait pas par quel bout prendre l'espace qu'on lui a donné. Elle n'a pas l'intention de nous ennuyer longtemps. Elle est simplement l'enfant de son siècle, égocentrique, inconstante, embrouillée. Elle a tout pourtant. Les siècles passés lui ont offert sur un plateau le savoir, la technique, la maîtrise. Elle a la possibilité de dire qu'elle n'en veut pas parce qu'elle a pu en jouir. Elle veut devenir personne, capable de tout, faiseuse de rien. Tu veux que je commente ? Nous sommes censés maintenir un vouvoiement. Pardon, excusez-moi, cher monsieur. Oui, mais évidemment que tout peut rentrer. L'espace du roman, c'est la définition de l'espace où tout peut rentrer. Et tout est assimilé par la grande machine romanesque. En fait, ça assimile la poésie, le journalisme, tout ce qu'on peut imaginer peut rentrer dans le roman et faire roman. Mais c'est la définition même de la juxtaposition possible de tous les registres. Oui, d'accord. Mais quand il y a une phrase comme celle-ci, elle est simplement l'enfant de son siècle, égocentrique, inconstante, embrouillée. Il y a une sorte de vrai diagnostic ou de regard posé sur l'époque et sur la génération. Il y a beaucoup de jeunes gens qui se font des personnages du livre et qui se font des sortes d'émissaires d'une organisation dont on va parler, envoyée aux quatre coins du monde. Mais il y a vraiment une acuité sociologique du regard. Mais le ton est complètement poétique. Oui, mais on le voit. Ce n'est pas du tout le premier à le faire. Je voulais que ce personnage soit effectivement le reflénant, mais qu'elle rassemble dans son corps quelques-uns des traits que je vois caractéristiques d'une fille de 22 ans dans ce monde-là. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est le personnage peut-être dont on se sent le plus proche ou en tout cas moi, dont je me sens le plus proche, parce qu'elle est contradictoire. Elle est effectivement embrouillée. Elle veut ça, mais elle n'y arrive pas. Elle veut si. Et puis, en même temps, elle veut aussi le contraire. Pour être claire, elle a soif de monde. Elle veut voir le monde. Elle veut l'embrasser. Elle veut le vivre. Mais elle voit bien que le monde contemporain n'est pas prêt à ça. D'ailleurs, c'est pré-Covid, mais ça pourrait être pendant aussi. Tout est obstacle pour son voyage. Quand elle part, elle se rase la tête. Elle part en voyage. Elle veut tout et son contraire. Et c'est ça qui fait un personnage. C'est les contradictions, les ambiguïtés, les complexités. C'est moi, ça qui m'intéresse chez les personnages et voir en quoi ils sont traversés de forces contraires et en quoi ça se confronte au monde. Oui, ça, c'est intéressant du point de vue romanesque. Un personnage qui est prévisible, en fait, qui n'obéit qu'à une seule idée devient un automate et il n'a plus de vie. Pour qu'un personnage prenne vie dans un roman, c'est ce que je comprends. Il faut qu'il soit travaillé par des contradictions internes de telle sorte que pour le lecteur, il soit imprévisible. Oui, ça ne marche pas. Un personnage avec une facette, il faut être très, très fort. Pour réussir ça, mais normalement, il vaut mieux effectivement le constituer de couches pour que ça vive. Puisque une personne humaine n'est jamais constituée que d'une seule couche. Moi, ça m'est devenu évident au moment de construire le personnage de Jay dans Heroica qui était construit à partir de Basquiat. Et Basquiat était parfait pour ça parce qu'il est une des personnes, je ne l'ai évidemment pas connue, mais les plus faits de contradictions qu'on puisse voir au monde. C'est-à-dire que tous ces gestes sont contradictoires. Ça arrive aussi, il n'y arrive pas, il n'y arrive plus. Et ça fait tout de suite personnage. Il n'y avait quasiment rien à faire. Il fallait juste le prendre et le mettre dans l'espace. Mais c'est là que j'ai compris vraiment ça. C'était en lisant aussi les personnages, les romans de Dostoevsky que j'avais saisi ça. On les voit toujours traverser de passions contraires. D'une scène à l'autre, il pleure, il rit, il crie. Et ça fait des personnages épais, des personnages qui sortent de la page. Oui, un vrai être humain, on ne le tient jamais complètement dans sa main. Il va toujours nous surprendre. Et c'est ce qui donne une chair au personnage. Alors, une autre piste de réflexion. Là, je me lance, on n'en a pas discuté avant. Mais j'ai beaucoup pensé à une référence qui est très importante dans le monde de la littérature de langue espagnole, sud-américaine. Mais il a vécu en Espagne. En fait, j'ai beaucoup pensé à un roman de Roberto Bolano qui est publié en 2004 et qui s'appelle 2666. Là, je vois un sourire. Pourquoi j'y ai pensé ? Parce que c'est un roman, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui est un roman fleuve, un roman inachevé. L'auteur a été emporté par la mort. Bolano, c'est l'antiréalisme magique, c'est l'antidote au réalisme magique. Si vous n'avez pas d'affinité ou vous êtes sorti du réalisme magique, c'est le second souffle de la littérature sud-américaine. Et dans ce roman, qui est probablement l'un des chefs-d'oeuvre du XXIe siècle, je crois qu'on peut le dire, il y a une première partie qui s'appelle la partie des critiques, dans laquelle on a des personnages qui sont des jeunes chercheurs universitaires, qui sont disséminés aux quatre coins du monde, qui se retrouvent, qui couchent ensemble, qui se séparent à nouveau, et dont les parcours sont comme ça, c'est comme un mouvement brownien. Et effectivement, dans Le Grand Vertige, on a des personnages qui sont des jeunes chercheurs, qui sont tous en recherche de quelque chose, qui sont disséminés aux quatre coins du monde, qui se trouvent, qui se séparent, qui couchent un peu ensemble. On les suit comme ça, par trame. Or, clairement, chez Bolano, il y avait l'idée de commencer à écrire des romans d'une ère globalisée. C'est-à-dire l'ambition, ce que Bolano a apporté dans l'histoire de la littérature par rapport à Dostoevsky ou aux grands maîtres qui l'ont précédé, parce que c'est un grand maître, c'est de disséminer ces personnages dans toutes les nationalités et dans tous les pays du monde, de telle manière que ça parle de notre monde globalisé, de notre monde où il y a des frontières, mais il y a surtout des voyages. Alors, est-ce que ça a été important ? Est-ce que c'est la matrice un petit peu aussi ? Est-ce que c'est une matrice ? Oui, c'est pour ça que je souriais. C'est que la rencontre de Bolano était effectivement très importante pour moi. Et donc, oui, oui, ça a certainement... Il y a toujours une sorte de bibliothèque amie pour chaque livre. Je ne sais pas si les autres fonctionnent. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Et ça fait plusieurs fois que Bolano, et en particulier les détectives sauvages, plus ou autant que 2666, fait partie de cette bibliothèque amie. Et là, il y avait aussi cette idée de littérature globalisée, on peut dire ça, de faire rentrer une carte entière du monde dans un livre, de continuer cette quête de la... Ce qui fait extrêmement bien Olagno, c'est le mélange des genres. Donc, on passe effectivement dans ces deux romans-là, on passe, et dans le reste aussi, constamment d'une page à l'autre, d'un roman sur la poésie, à une cavale, à une scène de sexe, etc. On n'arrête pas de changer les registres aussi, les registres narratifs, les registres de langue. Et puis, cette idée de... C'est encore... Non, les deux sont... C'est vraiment de créer des formes, en fait. C'est ce qui crée, c'est des formes qu'on pourrait dessiner, que j'ai essayé un jour de dessiner, d'ailleurs. Ça donne des dessins absolument horribles. Mais ça trace des dessins. Quand je veux dire ça, c'est-à-dire que si on suit, on peut se fixer sur la narration, sur les personnages, sur les voix. En tout cas, ça crée des formes dans l'air. Et c'est ce que moi, j'appellerais, quand on dit forme romanesque, c'est ça. Et donc là, ce que... Alors, ce n'est pas du tout pour me comparer à Olagno, évidemment, qui est un grand maître, je suis tout à fait d'accord. Mais modestement, je voulais créer des formes. Et chaque mouvement à l'intérieur du livre correspond à une forme distincte. Et ensuite, les quatre formes forment un tout. Donc, pour être un peu plus précis, la première forme est celle d'un réseau, puisque c'est ce dont je parle. C'est le réseau Télémac, ce réseau d'explorateurs et de nouveaux aventuriers qui est disséminé aux quatre coins du monde. Donc, ça forme une sorte de toile, on va d'une aventure et d'un personnage à l'autre. Ensuite, la deuxième, c'est la forme du liquide, du pétrole, qui va relancer la narration dans une autre direction. Donc, on est emporté par ce flux liquide-là, dans l'histoire et dans l'espace. Ensuite, la troisième, comme ça, vous saurez tout, et vous n'aurez plus besoin de lire le livre. La troisième partie, c'est plus, je crois, mais après, ces choses-là se font. Évidemment, ce n'est pas on va plaquer une forme sur quelque chose. Les deux marchent ensemble, le fond et la forme. C'est parfois le fond qui rencontre sa forme, ou parfois l'inverse. C'est l'idée plus d'un roman d'espionnage, d'une cavale. Et le troisième, c'est le désert qui emporte le roman. C'est la pierre, c'est la roche, ça devient plus minéral, plus âpre. Les paragraphes se rétrécissent, se récourcissent, c'est la phrase aussi. Les romans de Bolano étaient toujours appelés vers un désert, le désert du socorra, c'est ça, vers la fin. Du sonora, oui, oui. Du sonora, pardon. Tout à fait. Qui se trouve au Mexique. Oui. Et donc, il y a un mouvement qui est assez bolanesque. Enfin, alors, je le prononce mal, Bolano, pour la prononciation exacte. On met un petit nier comme ça, le nier Bolagno. C'est ça. Oui, c'est vrai que je crois que c'est vraiment, il ouvre une grande nouvelle voie d'exploration pour le XXIe siècle, c'est d'inventer ce roman rhizomique, pluriel, multiple, avec quantité de couches de voix, de monde. En fait, comment écrire autrement ce monde-là ? C'est possible. En tout cas, moi, le roman national, je ne vois pas tellement... C'est une piste, évidemment, mais je ne le vois plus tellement adapté. Et donc, il a ouvert plein, plein de champs. Et il est parti comme ça, en laissant tous ces champs-là. Et il y a plein, plein... Et ce qui est très, très, très marrant, j'étais parti il y a quelques années, là, sur ces traces à Blanes. Et j'essayais de voir tous les champs qu'il a ouverts et tous les héritiers, entre guillemets, qui se revendiquent de lui, en tout cas, qui travaillent autour de lui. Et il n'en a aux quatre coins du monde, dans toutes les cultures, dans toutes les langues. Donc, c'est assez beau de voir comment ça a fait Flores, cet homme qui vivait à Blanes, dans ce petit village au nord de Barcelone, après avoir voyagé toute sa vie. Voilà. Donc, en gros, du point de vue de la technique narrative, ça consiste à offrir à ces personnages un immense terrain de jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter une histoire, c'est l'anti-littérature du terroir, en quelque sorte. On aurait une littérature du terroir qui parlerait, je ne sais pas, du Poitou ou des affres de la Provence. Poitou, c'est très bien, par ailleurs. Oui, il ne s'agit pas de penser à un jugement. Mais là, on donne aux personnages une ère de jeu gigantesque. C'est-à-dire que les personnages sont disséminés. Je crois d'ailleurs que dans ce roman, aucun des continents n'est oublié. Oui, oui. Je veux dire, dans le grand vertige. Oui, oui, oui. Mais je me rends compte maintenant, en vous écoutant, c'est que plus que le territoire, effectivement, il est large. Mais en fait, quand Bolaño écrit, c'est que chaque page, quasiment, on sent la liberté totale du personnage et de l'écrivain. C'est-à-dire que je ne sais jamais où est-ce qu'il va arriver à la fin de la page. C'est pour ça que ça pourrait se passer autour de cette table. Mais c'est juste que l'accroissement potentiel du récit est infini. Et lui, on voit un être d'une liberté extrême. C'est-à-dire qu'il ne laisse aucune porte fermée et qu'on sent qu'il se développe tel un univers en expansion infinie dans la page et au-delà de la page. Et donc, effectivement, ça peut donner des romans monstres comme 2066 parce que c'est potentiellement infini comme l'est l'univers romanesque. Et donc, ce qu'on pourrait opposer, c'est des univers en croissance et des univers qui se rétrécissent. C'est peut-être plutôt là que... Parce que là, effectivement, il y a le monde entier. Mais finalement, on pourrait le faire dans une boîte d'allumettes aussi. D'accord. Un huis clos pourrait être en expansion, c'est ça ? Oui, je n'ai pas essayé encore, mais ça doit exister. Ça doit être faisable. Alors, c'est déjà assez singulier de promener des personnages comme ça tout autour de la Terre. Il y a une question qui se pose et un artifice littéraire, mais qui est intéressant, c'est que quand on a des personnages qui sont dans tous les coins du monde, comment ils se parlent ? Dans quelle langue ? Et là, il y a un problème, enfin, il y a un problème qui est résolu de la même manière par Bolano et par vous. Mais ils se parlent tous français. Non, 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 non. Alors, comment ? Dans le livre précédent, il était clair qu'ils ne parlaient pas tous français et c'était notifié. La plupart du temps, c'était en anglais ou en espagnol. On fait le... Comment on appelle ça ? Voilà, on prend pour acquis qu'évidemment... Là, il se trouve que, oui, parce qu'il y a un Québécois, parce qu'il y a deux pères Québécois et Français, il y a une Française, il y a Mia qui parle une espèce de... Elle, elle est tellement multilangue et tout qu'elle parle, voilà. Donc, c'est résolu comme ça. Mais sinon, sinon... Quand on est dans la jungle en Birmanie... Oui, il ne parle pas vraiment français, oui. Non, non, là, on est d'accord. Ça, c'est quand même le code de base, quoi. Parfois, les langues sont retranscrites dans la langue d'accueil, quoi, disons. Oui, 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 mais c'est une vraie question. À un moment, on s'est dit, mais je suis dans la jungle en Birmanie, « Je rencontre un militaire, un mercenaire qui est payé par... » On part du principe, oui. Il parle français. Non, non, on part du principe que je traduis, évidemment. Oui, oui, mais c'est une vraie... Non, mais je tétigne un peu, mais c'est une vraie question que je trouve intéressante. C'est que pour que le roman-monde fonctionne, il faut partir d'une sorte d'hypothèse utopique qui est l'hypothèse d'un espéranto. Oui, ça pourrait être une définition du roman. Après, si, par exemple, ce qui serait intéressant, si on passe au cinéma, si on passe, par exemple, de ce livre au cinéma, c'est que se mêlent aussi toutes ces langues. Moi, j'adore les films. Comme, je ne sais pas, j'ai vu Carlos récemment d'Astayas, où il y a peut-être sept, huit langues. Et ça, c'est merveilleux. Évidemment, on ne peut pas le faire dans un roman, parce qu'on ne peut pas. Mais il y a plein de langues qui sont parlées. Il y a effectivement le birman, il y a le chinois. Mais voilà, je ne maîtrise pas assez bien le chinois pour parler. Mais voilà, on les entend, on doit les entendre derrière le français, en fait. C'est ça, l'idée. Oui, vous êtes vous-même polyglotte. Oui, avec trois, quatre langues. Oui, alors ce qu'on peut entendre, c'est ça. Peut-être plutôt que c'est ça, c'est les autres langues qui, moi, me parcourent. Donc, que ce soit l'espagnol, qui est ma langue de tous les jours, que ce soit l'anglais, l'allemand, c'est des trucs qui sont censés, moi, je crois, bousculer la langue d'accueil. Donc, parfois, d'ailleurs, et Myriam, mon éditrice, me le dit à raison, c'est que parfois, il y a des phrases qui ne sont pas correctes. Mais parce que l'espagnol vient emporter la manière de faire. Mais ça, j'aime bien, ça, quand ça vrille un peu et quand ça fait... Elle est passée par là. Je n'ai pas trouvé d'hispanisme, personnellement. Oui, oui, non, non, on en a bien travaillé. Mais voilà. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi la littérature américaine aussi, qui a été importante pour moi, qui doit aussi, d'une certaine manière, peut-être traverser... C'est ça, quoi. Il y a tout ce qu'on a lu et tout ce qu'on a pu lire. Et puis, par exemple, la manière de faire des dialogues que je prends aussi d'autres langues et d'autres genres, du cinéma ou des séries ou quoi. Il faut que tout ça, c'est une grande paire d'accueil, en fait, le roman. Alors, Bollano, j'avais prévu de poser la question, mais la remarque sur la littérature américaine me fait poser une question que je n'avais pas programmée. Sur John Dos Passos, est-ce qu'il a été important ou pas comme lecture ? Eh bien, pas du tout, en fait. Je reconnais, du coup, j'y pensais tout à l'heure en disant les textures, les couches, les manières de faire... de faire de tout feu roman, mais étonnamment, plus de tous ceux qui étaient à côté de lui, Hemingwell, Fulner, Fitzgerald, beaucoup. Mais Dos Passos, oui, j'ai lu ses livres, mais ça ne m'a pas complètement... Voilà. Parce qu'il ne s'agissait pas de faire à saut de références, mais c'est vrai que je voulais en venir à l'histoire du pétrole. Et c'est quelque chose qu'on va trouver dans Madame Tain de transfert de Dos Passos et dans la forme de Dos Passos, c'est-à-dire comment on fait rentrer l'histoire longue, l'histoire de pays entier, l'histoire d'économie entière dans une trame romanesque. Et donc, si ce n'est pas Dos Passos, on laisse tomber la piste. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir au texte, peut-être, un petit peu. Et je vais lire quelques passages qui font partie de... On va dire, dans le livre, il y a une sorte d'épopée, de petite épopée du pétrole qui initie l'un des mouvements du livre. Le livre est divisé en mouvements, donc c'est le deuxième mouvement. Et le tout début de cette épopée du pétrole est vraiment intéressant. Je lis ces passages parce que j'ai l'impression que si on parle de ce qu'il y a dans le livre, on ne peut pas comprendre comment c'est fichu. Parce que tout se joue sur le style, sur la langue, et sur la manière de transposer systématiquement le global et ce qui fait d'habitude l'objet d'un discours froid en poésie. On peut dire ça comme ça. Alors, tout est noir. Au fond des océans, là tout en bas, l'infini prend comme dans l'espace une teinte d'ébène absolue. Ça frémit de toutes parts. Tout vit partout, mais dans l'obscurité à nos yeux, quand les poissons voient à plusieurs mètres grâce à leur rétine hypersensible. Pardon, j'ai mal lu cette phrase. Je suis désolé. Ça frémit de toutes parts. Tout vit partout, mais dans l'obscurité à nos yeux, quand les poissons voient à plusieurs mètres grâce à leur rétine hypersensible. Ici, au plancher des mers, du plancton vient toutes les minutes se déposer, mort, rejeté par les courants. Il s'accumule là patiemment. La terre est jeune encore. L'onde couche, après couche, après couche. Des poussières de poissons morts, des milliers d'organismes en décomposition viennent s'ajouter chaque jour, se mêlant aux sédiments argileux des fonds marins. Se déposent aussi des bactéries vivant sans oxygène dans ces abysses et qui se ruent voraces sur cette masse de plancton et de restes de poissons, jusqu'à former une grande patte visqueuse. Des milliers d'années passent et cette masse est lentement avalée par les mers, s'enfouissant dans les profondeurs, loin, à des kilomètres sous le sol. Plus la masse épaisse s'approche des tréfonds de la terre, plus elle brûle. La couche terrestre la chauffe à 2000 degrés. Le kérogène, c'est le nom de cette patte, glougloute des années dans ce grand tremblement. Des fleuves souterrains traversés de lave lentement se forment sous la croûte et les kilomètres épais de roches de sédimentation de matière solide. Les lourdes molécules du kérogène, sous l'effet de cette chaleur infernale, se transforment en molécules d'hydrocarbures. En fait, toute la première partie, on commence le roman, le réseau de Télémax, ce nouveau projet d'Adam Tobias, une grande figure de la lutte environnementale, qui tente une dernière chance pour tenter une autre chose autour du défi climatique et il envoie des gens en quatre coins du monde pour essayer de réinventer un rapport au monde. Ensuite, on suit ses aventures et au bout d'un moment, on se rend compte, en fait, moi je me rends compte en tant que l'auteur du livre, que cette histoire-là commence bien avant. Elle commence là, en fait. Elle commence bien, bien, bien avant au moment où se sédimentent effectivement ces couches d'oiseaux et de poissons morts, etc. Et que là, de là va naître ce liquide visqueux qu'au finalement, on va commencer à découvrir parce qu'il affleure à la surface et qu'ensuite, des années, des années après, on va enfin vraiment découvrir parce qu'on va enfin découvrir la puissance qu'on peut en tirer, donc le pétrole. Et là, on prend ce morceau d'histoire, on le raconte effectivement de cette manière-là, qui n'est pas du tout... ce n'est pas pour faire un cours d'histoire que je serais bien capable de faire, mais c'est parce que c'est cette histoire qui débute là. Et c'est voir à quel moment on a pris ce chemin-là et ce flux-là va entraîner tous les personnages dans sa suite. Ils vont être pris dans le flux du pétrole, donc d'abord June dans la jungle, ensuite Arthur, juste après, Mia et Nathan. Donc c'est vraiment comme moteur narratif que ça m'intéresse tout ça. C'est un moteur narratif et en même temps, c'est un monde sans humain qui est décrit. C'est-à-dire qu'on est dans le nom de l'humain et ça, ce n'est pas évident. D'habitude, la littérature est bien faite et bien adaptée pour décrire le monde humain, les passions humaines, les sociétés humaines. L'époque de la formation des hydrocarbures, il n'y a pas d'hommes sur Terre, il n'y a pas de sensibilité humaine, donc c'est le point de vue de Dieu ou c'est le point de vue de nulle part. Oui, et ça, c'est marrant que tu notes ça. Je suis désolé, je le vois à moi en Espagne, je n'y arrive pas. C'est que je voulais vraiment au début, mon projet, c'était dire qu'est-ce que je vais pouvoir... je voudrais décentrer le regard et sortir de ce regard humain, essayer de voir ce qu'on peut raconter en dehors de ce qui est quand même la matière des romans, c'est-à-dire la condition humaine, enfin oui, en tout cas, le regard des humains. Et j'ai essayé, et c'est très complexe. Je voulais que la narration devienne pierre, devienne eau, devienne sol, devienne effectivement souterrain. et donc j'ai dû recentrer autour de certaines choses. Mais en tout cas, il y a des passages où on laisse la narration être prise par ces éléments naturels, parce que c'est le sujet du livre, c'est comment arriver à nous sortir de notre anthropocentrisme, en tout cas c'est ce que les personnages souhaitent, et pour retrouver un métissage, un accord avec le monde, et le monde vivant. Et donc si la littérature aussi va devoir, ou pourrait, disons, à un moment donné, se poser cette question-là, comment elle-même sortir de peut-être ce qui aussi, au fil des siècles de l'art, de l'histoire de l'art, fait qu'aussi on s'est centré sur l'homme au milieu d'un paysage, l'homme au centre de tout, l'homme perdu dans une nature qui le domine et qui l'effraie. Toutes ces représentations-là qui ont fait corps avec une modernité qui a peut-être un tout petit peu pris un mauvais pli à un moment donné. Donc je crois que ça va être intéressant aussi dans les années qui vont venir, de travailler ça, ces représentations-là, et voir comment aussi l'art ou les littératures peuvent faire ce chemin-là aussi de changement de représentation du monde. D'accord, donc une littérature qui ne serait pas anthropocentrisme pourrait se mettre à raconter en fait la vie des montagnes ou la vie des forêts ou enfin, je ne sais pas s'il faut dire la vie d'ailleurs. Exactement, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est la véritable histoire de notre Terre, qui est cette histoire-là en fait, qui n'est pas que cette petite mini-histoire que nous avons nous, qui est des Homo sapiens. Elle est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et comment on peut retisser à l'intérieur d'une narration par exemple, ou à l'intérieur d'une œuvre d'art quelconque. Ce grand métissage, en fait, l'Homo sapiens est une pièce, mais il n'a jamais été l'unique. Donc ça me semble un défi intéressant au niveau narratif aussi. C'est un défi au niveau narratif parce que ça a fait rentrer par la porte quelqu'un qu'on avait évacué qui s'appelle le narrateur omniscient. Le narrateur omniscient était présent dans tous les romans, on va dire. Il ne va pas revenir ? Non, non, il va rester dehors. Non, 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 non. Le narrateur omniscient, il n'est pas question qu'il revienne. Il est justement... On redonne... En fait, c'est ce que dit Deleuze, c'est parler pour, en fait. Pas parler pour... Parler à la place des plantes, à la place des insectes, à la place des abeilles. Donc c'est ce qu'il dit quand il dit que la littérature, ce n'est pas la petite affaire personnelle. Tu sais, c'est ce qu'il dit à ce moment-là. C'est qu'il y a une voix qui doit porter le récit et le romancier, il n'est pas là, il n'existe pas. Il est là pour être traversé par ces forces-là. Et je pense que ces forces qui sont en dehors, qui ne sont pas que humaines parce qu'elles existent et qu'elles sont... Force, ce n'est pas le bon mot, mais disons, ces points de vue, quoi, c'est politique, mais c'est aussi littéraire, cette tâche-là. Littéraire et philosophique, en fait. Il s'agit de délirer le monde, en quelque sorte, pour paraphraser Deleuze. Délirer le monde et pas simplement raconter l'histoire d'un égo ou d'un nombril. C'est ça. C'est comment le territoire, par exemple, pour donner un exemple, comment le territoire américain parle lui-même à travers les romans de Kerouac, de Wolfe, de Miller, de Faulkner. Comment ça... Qu'est-ce qui traverse, en fait, ces corps-là, à un moment donné, dans un espace précis ? Qu'est-ce qui les traverse qui est plus grand qu'eux ? En fait, qu'est-ce qui se passe avec le corps de Kafka ou le corps de Ian Curtis de Joy Division ? Ça m'est venu comme ça, mais ça ne me semble pas une comparaison inadéquate. Qu'est-ce qui traverse qui est plus grand qu'eux ? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils parlent à la place des autres hommes ou d'autres entités ? Et je pense que c'est ça, en fait, le vrai enjeu. Il n'est pas question de médium ou d'un truc un peu bizarre, je suis en train de dire, ce n'est pas ça. C'est juste que... Du coup, là, ça me fait penser à un autre, à un très, très beau livre qui vient de paraître de mon ami Camille de Toledo, donc Thésée, sa vie nouvelle, et il parle extrêmement bien de ça. Qu'est-ce qui traverse les corps, en fait ? Qu'est-ce qui, à travers un corps, à un endroit précis, parle, dans ce cas-là, des corps de sa généalogie, mais aussi des... Je ne sais pas, d'autres choses. En fait, c'est des paratonnerres, les corps, et les livres aussi. Alors, en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a des moments de resubjectivation. Et si je poursuis, ce sera le dernier extrait que je vais lire, mais si je poursuis avec un extrait, je dirais que quand on arrive sur des éléments d'histoire humaine qui sont souvent racontés dans les manuels ou dans les livres d'histoire sous la forme de fresques ou de panoramas, le romancier a besoin de s'accrocher à des individus, à des personnages, à des situations, à de la subjectivité, à de l'émotion, à du sentiment, en fait. Ça donne ça, par exemple. C'est juste après, dans la fresque du pétrole, dans l'épopée du pétrole, qui court sur plusieurs pages et qui se prolonge ensuite jusqu'à l'enrichissement de l'Arabie saoudite et aux oléoducs. Alors, mais voilà cette étape intermédiaire. Des milliers d'années passent ainsi, dans cet intérêt mesuré, puis lentement indifférent pour le poisseux liquide. Et puis, tout à coup, on s'agite. On est en pleine révolution industrielle. On est, pour être plus précis, le 27 août 1859. Et il fait une chaleur du diable à Titusville, Pennsylvanie, sur la côte est des Etats-Unis. Ce jour-là débute notre histoire à tous, et celle-ci en particulier. Un large vallon est ceinturé de collines boisées. Edwin Drake, 39 ans, est ingénieur, chimiste, conducteur de locomotives à l'occasion. Il s'est fait passer auprès de sa banque pour un colonel de l'armée américaine afin d'obtenir un et du crédit. Sa stature altière, sa barbe taillée et son haute forme assoient la confiance qu'il inspire et son titre usurpé. Il obtient un permis de construire. Depuis longtemps, il ne pense plus à ses wagons, mais à une seule chose, forêt. Il veut extraire du pétrole des sols. Il sait qu'il y en a ici, sous ses pieds. Alors là, c'est le mouvement inverse. On réhumanise, on re-subjective, on re-localise le global dans la personne d'Edwin Drake, que je ne connaissais pas d'ailleurs, avant de lire cette page. le 26 août 1859. Oui, parce que ce que je viens de dire d'un côté, très bien, mais de l'autre, le roman, c'est des corps et c'est des personnages avant tout. Et en tout cas, ce qui fait avancer cette machine romanesque dont je parlais tout à l'heure, c'est l'entrechoquement de ces corps, éventuellement avec d'autres corps, par exemple non humains. mais voilà, en tout cas, c'est ce passage-là et même tous les autres. Moi, c'est comme ça que je construis les romans. C'est des corps, des personnages comme des boules de flippers. J'appuie sur les côtés, ça part dans tous les sens, ça ricoche et on voit ce qui retombe, de quel côté, comment, dans quel état. Il y a un plan au départ ? Oui, c'est pas vraiment un plan. Il y a deux documents, l'un dans lequel j'écris le livre et l'autre dans lequel je travaille tout, c'est-à-dire les personnages, la structure. C'est une grande somme, en fait, dans laquelle je mets tout, 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 et petit à petit, ça se forme une patte, mais presque naturellement, de ce grand document. Mais les deux avancent parallèlement. Ça, c'est un point technique. Deux documents Word et est-ce que le document patte, le document matière première, est plus important en nombre de signes, c'est-à-dire vraiment en taille, que le roman ? Est-ce que le roman... Non, non, non. Non, à la fin, ça peut faire, je ne sais pas, 100 pages, mais il y a tout dedans, enfin, ou 150, mais je mets tout, chaque jour, je mets un peu, pendant que je suis en train de construire cette patte-là, et je mets tout ce qui vient et ensuite, il n'y a plus besoin de le lire ni quoi que ce soit. C'est un truc qui se fait vraiment tout seul, qui doit décanter. C'est-à-dire, par exemple, c'est pour ça que tout ce qui peut être de l'ordre de la recherche, il faut juste que ça s'élève tout seul, que ça se décante. Mais les deux avancent comme ça, et on va de l'un à l'autre, en fait. Et comment on passe du brut à l'essence, si je file la métaphore pétrolière ? Parce qu'en fait, c'est vraiment des chemins très différents qui, bien sûr, se rejoignent, mais il y en a un où la question, ça va être le rythme, ça va être comment ça va sonner, quelle couleur, quelle texture, vraiment l'écriture, c'est comment ça sonne. Et l'autre, c'est pourquoi ça sonne comme ça. Pourquoi on veut aller là et pas là ? Tout ce que j'ai dit tout à l'heure de ces formes, et puis construire ces personnages qui vont être la matrice de tout ça. Donc en fait, là, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de travail du son, et puis là, c'est que ça. Donc voilà, les deux se complémentent, en fait. D'accord, intéressant comme méthode. Donc ce n'est pas un plan, c'est un magma, c'est un mouvement, c'est une matière. Oui, c'est ça, et c'est vraiment un truc de mettre ce qu'il y a, de ne pas se limiter, ou pas dire, ça, non, ça ne peut pas rentrer, tout rentre dedans, et ensuite, tout est évacué ou pas, tout qui doit rester reste, en fait, mais naturellement, en fait, ça se consolide ou ça s'évacue comme du gaz, effectivement liquéfié. D'accord, il y a des chutes. Alors, c'est vrai que j'ai été discret sur l'intrigue, mais au cœur de ce roman, il y a à la fois le réchauffement climatique qui est induit par la civilisation du pétrole. Donc ça, je pense qu'on l'a compris, on a déjà posé cette base. Ce dont je n'ai pas tellement parlé, c'est que vient s'ajouter une sorte de couche géopolitique. Enfin, ce n'est pas un thriller politique. Je ne sais pas très bien, d'ailleurs, dans quelle catégorie le mettre. Mais en tout cas, le roman démarre, là, je ne révèle rien, avec la fondation d'une nouvelle organisation internationale qui porte un nom absolument imprononçable, le CICCNCN. Donc la Commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Et on va suivre... En fait, c'est cette organisation qui va générer, fomenter le réseau Télémac qui est à l'origine de tous ces parcours de personnages qu'on va suivre. Derrière cette organisation, il y a un personnage mystérieux qui est Adam Tobias. Est-ce qu'il est fou ? Est-ce qu'il est sage ? Est-ce que c'est un grand savant ? Je ne sais pas. Mais pour moi, il a une chose particulière, c'est qu'il pense un peu comme Bruno Latour. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe français. Alors, ce n'est pas forcément le philosophe qui est le plus familier pour vous si on parle de philosophes célèbres en France. Les Français lisent peu Bruno Latour. C'est le philosophe français non seulement le plus lu ailleurs, partout dans le monde, le plus traduit, mais il est aujourd'hui dans le top 10 des philosophes les plus cités dans les papers universitaires alors que Derrida n'y est plus. Donc, on le connaît mal, mais il a une grande notoriété internationale. C'est un peu la même histoire que cette histoire de culture globale. Or, Adam Tobias, au début même de son entreprise, de créer le réseau Télémac, d'envoyer des gens partout dans le monde, on dit de lui, il veut des nouvelles cartes et des nouveaux récits. C'est ce qu'il écrit pour pouvoir agir ensuite. C'est du Latour. C'est possible, oui. On n'a pas dit qu'on peut faire feu de tout bois de tout Latour. Non, non, bien sûr. De toute façon, les personnages sont construits de plein de choses. Donc, je pense que si on lui demandait à Latour si tout le personnage lui ressemblait, il ne serait pas très content. Donc, c'est petit. Au début, ce qui arrive ensuite, je veux dire, c'est ça. Au début, effectivement, il a des idées qui pourraient être certaines celles de Brune Latour, d'autres pas, qui sont un assemblage. C'est une figure romanesque qui a été... Voilà, je lui ai emprunté effectivement plusieurs... Mais là, ceci dit, la découverte, la lecture des textes de Brune Latour était effectivement, pour moi, importante dans cette constitution d'une pensée globale sur tout ce qui se passe, en tout cas, de cette grande bascule dont je parlais, assemblée, pensée ensemble, pensée systémique impressionnante. Et oui, ça m'a lancé dans des chemins et notamment en narratif. Donc, je voulais lui prêter effectivement ces quelques traits-là. Adam Tobias, il va faire des drôles de trucs. C'est pour ça que le parallèle avec Bruno Latour, on peut le mener jusqu'à un certain point puisque le sage va se révéler fou. Et là, je ne dis pas tellement ce qui va se passer, mais il y a quand même une similitude. C'est qu'on vient de vivre... Je le mets au passé. Non, on est en train de vivre une pandémie. Au début de la pandémie, Bruno Latour a tenté de prendre le contrôle, pas le contrôle, mais le contrôle intellectuel ou philosophique de ce qui était en train de se passer, en disant, mais il nous faut des nouvelles cartes et des nouveaux récits. Il a distribué un questionnaire. Il a demandé aux gens d'y répondre. Il s'est comporté exactement comme attendu. Non, il est beaucoup trop modeste pour dire qu'il a pris le contrôle. C'est Adam Tobias. Lui, par contre, un tout petit peu mégalo et se prend un petit peu à un moment donné, peut-être pour le sauveur. En tout cas, c'est comme ça qu'on le propulse. Non, non, lui, effectivement, il propose des choses. Il est d'une discrétion aussi exemplaire. Mais il a proposé ce questionnaire. Si seulement ça avait fait Flores autant que le réseau Télémaque, ce serait merveilleux. On n'en serait pas là ce soir à attendre les nouvelles d'un autre. Bon, bref. Mais donc, oui, il a quelques petits traits au début. Oui, tout à fait. Il y a quand même quelques petits traits. Et du coup, si je pose ces questions, c'est un peu une déformation professionnelle. Je m'occupe de Philosophie Magazine par ailleurs. Donc, je détecte comme ça les références, les citations de philosophes. Mais ça, c'est un point commun avec l'invention des corps aussi. vous avez parlé spontanément de Deleuze tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, voilà quand même un romancier dont l'un des moteurs est sans doute la langue, la sonorité, etc. Mais un autre moteur, c'est quand même les idées. Enfin, une attention particulière à la philosophie contemporaine. Non, non, je suis complètement d'accord. Là où je disais la petite réserve, c'était sur le personnage en tant que tel. En tout cas, ses idées... Mais il faut qu'ils nous entendent. Vous êtes Adam Tobias. Ses idées ont totalement infusé le livre et les idées des philosophes en général. Effectivement, Deleuze, la lecture de Deleuze m'a complètement lancé dans ce très petit et modeste aussi travail de recherche de forme. C'était à partir de la lecture de Mille Plateau et en particulier de l'introduction de Rizome que je me suis dit, voilà ce qu'on pourrait travailler comme forme. Et donc, oui, j'en lis peu, en fait, à vrai dire, pas assez, pas autant que je voudrais de philosophie, notamment, contemporaine, mais moi, je les utilise comme des moteurs, en fait, comme des petits moteurs. Donc, Nietzsche est un moteur incroyable, bien sûr, de pensée, mais aussi de comment activer des forces, notamment, par exemple, comment des volontés de puissance s'affrontent dans le roman. C'est quand même ça. En fait, les personnages, c'est des devenirs de Leuzean où c'est des puissances Nietzséennes, c'est des flèches comme ça qu'on lance dans des directions qui s'affrontent. Donc, Nietzsche est un réservoir comme ça aussi, mais je n'ai aucune formation ni prétention philosophique. C'est plus, voilà, il y a des concepts comme ça qui me semblent des puits de réflexion romanesque à l'intérieur de tout ça. Voilà, le devenir animal aussi, c'est un peu ce devenir Roche, ce devenir qui est au cœur du livre aussi. Oui, mais les maîtres en philosophie, ils ont un point commun avec Adam Tobias, c'est-à-dire les philosophes en position de puissance universitaire. Ils ont plein de jeunes autour d'eux, c'est-à-dire ils ont plein de doctorants et quand ils disent, quand ils parlent d'écrire de nouvelles cartes, en fait, on sent souvent qu'ils lancent l'énergie des jeunes à l'assaut de leurs intuitions, à l'assaut du monde, à l'assaut de découvertes. C'est un fonctionnement assez universitaire, en fait. Un mandarin a entre 50 et 70 ans, il peut être beaucoup plus âgé dans le monde américain où on n'est pas mis à la retraite, dans les universités, et il va lancer des jeunes à l'assaut de ses intuitions sur le monde. Et Adam Tobias, c'est cette figure comme ça du vieux sage qui va se révéler un mauvais maître, probablement, mais qui a ce point commun, c'est pour ça que je pensais pas seulement à Bruno Latour, mais à des philosophes ou à des penseurs en position très institutionnelle qui vont, en quelque sorte, être des psychopompes, sucer les âmes de la jeunesse, lancer les jeunes à l'assaut du monde. Oui, on peut tout à fait. En fait, c'est un personnage qu'on peut prendre sous toutes les facettes possibles. On peut voir un fou comme un sage, on peut tout voir. Et donc, on peut voir effectivement ça. On peut voir de l'autre côté que c'est peut-être sa dernière chance et la dernière chance de tous ceux qui sont à côté de lui. Est-ce qu'il leur suce le sang ou est-ce qu'il pense que le sang ardent et différent et qui bat de travers de ces personnages-là peut tenter quelque chose ? En fait, il se dit que le problème n'est pas que énergétique, économique, social. Le problème est beaucoup plus vaste et le problème est presque métaphysique. C'est-à-dire comment on va occuper cet espace, tout simplement. dans des corps dans l'espace. Et là, il faut lancer ces corps-là. Et donc, il y a quelque chose d'un peu expérimental, peut-être un peu trouble, mais en tout cas, c'est pour lui la dernière chance. Alors, voilà qu'il donne un peu l'idée de la trame sans en dévoiler la direction générale. Il y a un dernier point que j'aurais souhaité aborder. c'est qu'il y a un rôle un peu malicieux des plantes. C'est vrai qu'on vit une période, en tout cas sur le plan intellectuel, où c'est un peu le moment des plantes. Enfin, il y a eu une grande époque de l'éthologie, de l'observation des animaux qui a débuté sous l'impulsion notamment de France de Val dans les années 80. On s'est aperçu qu'il n'y avait peut-être pas un propre de l'homme, mais une continuité entre l'homme et l'animal. Et aujourd'hui, depuis quelques années, beaucoup de livres de botanique, beaucoup de livres sur les plantes rencontrent parfois de forts succès publics. On se rend compte qu'il y a une sorte de communication entre les arbres, qu'il y a une forme, alors peut-être pas d'intelligence des plantes, mais on réévalue ce qu'Aristote appelait l'âme végétale. Et ça, j'ai trouvé que c'était amusant parce que le livre est un roman écologique, mais les plantes sont traitées toujours avec une légère ironie. Oui, alors déjà, je dirais que les plantes ont pas mal attendu, déjà, pour avoir ce petit renouveau éditorial. Je pense qu'on peut leur donner. Oui, mais sur la couverture, il faut... Oui, 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 elles ont même leur couverture. On leur versera des droits. Mais est-ce que je veux dire... Donc ça, d'un côté, il est temps de rééquilibrer. C'est comme, là, j'adore, c'est passionnant ces débats dernièrement, sur je ne veux plus lire des livres d'hommes, des femmes. Il est peut-être temps un petit peu d'équilibrer aussi. On peut peut-être équilibrer. Donc pareil avec le monde naturel et les plantes. Il est peut-être temps de leur donner un petit... Par ailleurs, effectivement, Nathan plonge dans... dans ces plantes. Mais les plantes vont mal aussi. Là, on a dit qu'elles vont bien au niveau éditorial, mais c'est parce qu'elles ne vont pas très bien au niveau terrestre, aussi par ailleurs. Donc, il plonge dans ces plantes. Ces plantes allant mal, elles finissent peut-être, c'est ce qu'on devine, par le contaminer. En tout cas, il a une sorte de mal-être général qui lui vient à l'observation de ce tissu-là, du vivant. Et donc, ils... Et donc, voilà. Donc, elles ont... Elles sont, pour lui, une partie de la solution puisqu'il y a une plante miracle qui existerait en Amazonie qui serait la clé de tous nos problèmes. J'y viens lentement. J'y viens lentement. C'est vers ça que vous avez. Oui, quand même. Mais sans tout dévoiler. Oui, oui. Mais non, non, non. Et donc, elles seraient capables de saisir l'intégralité de l'énergie du soleil. Et nous, on serait peut-être capables de capter cette énergie-là. Et donc, on pourrait imaginer un cycle entièrement vertueux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi la plante n'est pas bonne ou mauvaise. Enfin, je veux dire, c'est comme la nature n'existe pas. Tout ça, c'est des inventions de l'être humain. Ce qui est intéressant, c'est comment il va à nouveau utiliser cette plante puisque c'est bien ce qu'on a toujours essayé de faire. C'est ces choses sont là devant nous. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les piétine ou utilise ? En tout cas, on en fait quelque chose. Et donc là, pareil, qu'est-ce qu'on va faire avec cette possible plante miracle ? Parce qu'en fait, trois personnages sont essentiels. Il y a énormément, il y a un foisonnement de personnages. Je pense que, vous l'avez compris, dans le livre, il y a June Demony qui est très importante. Il y a Adam Tobias qui est le gourou, le Bruno Latour, mais on ne lui dira pas du roman. Et puis, il y a Nathan Reynier qui est botaniste et qui, lors d'un voyage entrepris pour le réseau Télémac, a une sorte d'Eureka. Alors, il faut se méfier des gens qui ont un Eureka. Il a l'idée qu'il va sauver l'humanité. On peut peut-être ne pas dire ce qu'il va faire de cette idée, mais il écrit « Il faut être autophage comme les plantes. Nous devons inventer notre manière de saisir l'énergie du soleil sans intermédiaire, sans devoir passer par tous ces échelons qui l'ont, eux, ingéré. Nous devons manger le soleil, écrit Nathan un soir dans son carnet. » Ça ne paraît pas si bête, finalement, de devenir plante, en fait. En fait, tous les problèmes de la planète viennent du fait qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire. Ah oui. Et donc, du coup... Ah oui, d'accord, oui. Mais je veux dire, de redevenir de... La plante, elle n'a pas de bras parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle est directement en accord avec le soleil, le vent, l'eau. C'est un modèle quand même à cet égard-là. Nous, on ne peut pas dire qu'on soit dans cette autonomie-là ni dans cet accord. Et c'est aussi la grandeur de l'espèce humaine, évidemment. Mais de s'être détaché de cette condition et d'être... Malgré tout, c'est aussi, en tout cas, c'est ce que dit Nathan, peut-être ce qui a causé sa perte, c'est de dire je n'appartiens plus à cet ensemble. J'en suis une pièce. Je suis une pièce extérieure et supérieure, évidemment. Et je regarde... Donc, je regarde ça d'en haut. Il aimerait, il pense que retrouver cette manière d'être au monde de la plante serait une possibilité. Et il va avoir cette vision, en tout cas, cette presque épiphanie, presque finale, mais il est dans l'eau. et tout d'un coup, il capte, en fait, cet ensemble dont je parlais et il voit qu'il ne fait plus partie de cet ensemble. Il voit comment ça fonctionne, il voit comment c'est, comment tout est en mouvement toujours de tous côtés. Et il voit que lui, en tant qu'être humain, il s'est détaché de son biotope. En pleine pandémie, à 21h08, alors qu'il nous laisse deux minutes, il faut quand même dire le truc pour sauver la planète. Enfin, on a... Vous avez trouvé le truc pour sauver la planète. Et je suis venu ce soir pour vous l'annoncer. Il suffit que l'homme devienne plante. Tout simplement, oui, oui, tout simplement. Non, non, il est... Alors, il y a deux trucs dans la plante. Il y a deux trucs dans la plante. C'est d'un côté, il y aurait la solution énergétique, disons, parce que ces plantes-là, on travaille dessus. Je m'en suis rendu compte au bout d'un moment. Comme toujours, quand on a une idée qu'on pense bonne, on se rend compte assez vite que des milliers de personnes l'ont eue avant. Donc, il y a des gens qui travaillent sur cette plante bionique, du coup, qui seraient capables de saisir l'intégralité comme aucun élément du réel, l'intégralité de la puissance de l'énergie du soleil. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a l'être au monde de la plante. Et c'est ça surtout qui nous intéresse, puisque ça, c'est la solution énergétique. Mais ça, c'est la solution plus générale. Oui, c'est une possibilité. En tout cas, c'est comment faire que notre corps soit dans un espace sans le détruire systématiquement. On a quand même une sorte de datavisme de piétiner, d'exploiter, de dominer. C'est quand même quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Donc, comment essayer de retrouver un accord ? Pas retrouver un accord, ce n'est pas le bon terme, c'est réinventer un accord. Parce qu'on ne veut surtout pas, quand on parle de ça, on dit, redevenir plante ou redevenir un néandertal, pas du tout. C'est juste que l'histoire des prochaines années va forcément être ça. Et ça ne passe pas forcément par une décroissance et par une austérité. ce n'est pas ça. On peut continuer à se déployer, on peut continuer à avancer d'une certaine manière, mais différemment, en fait, parallèlement. Devenir plante. Voilà l'horizon que propose le roman de Pierre Ducrozet. Écoutez, je pense que ça peut faire surgir en vous des questions. Il y a un moment d'échange qui est plutôt à côté autour des livres de Pierre qui sont proposés en signature. et ça vient clore. On a échangé à peu près une heure. Je mets fin à la conversation juste avant que vous vous transformiez pour les uns en trèfle, pour les autres en pâquerette et pour les derniers en chaîne. Et voilà, je vous invite à nous retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada